Après les villes de Boké et de Zérecouré, l'antenne régionale de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel de Cancan vient de voir le jour. Elle servira désormais de centre des formations professionnelles et d'opportunités d'emploi productifs pour la jeunesse de Nabaya. Cette antenne permettra d'élargir le champ d'action de l'UNFPP et de créer des opportunités d'emploi en faveur des jeunes en vue de contribuer à la réduction du taux de chômage. Cette antenne régionale de l'UNFPP va jouer un grand rôle dans le cadre de la formation des employés des entreprises, mais aussi des jeunes en décroçage scolaire et sans emploi. Nous allons former les employés des entreprises pour les rendre beaucoup plus productifs, beaucoup plus compétents et beaucoup plus professionnels pour leur structure. Nous allons aussi former des personnes qui ont perdu espoir parce qu'elles n'ont pas été à l'école, parce qu'elles n'ont pas de métier, parce qu'elles sont en situation difficile. Et ce n'est pas tout. Elle sera également un segment qui facilitera la collaboration entre l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et l'Agence guinienne pour la promotion de l'emploi, Aguip. L'Agence guinienne, l'UNFPP et l'ensemble des services du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi travailleront désormais ensemble, main dans la main, pour mieux qualifier l'enseignement technique, faire de la formation professionnelle un outil majeur à la disposition des salariés qui leur permet de se former tout au long de leur parcours professionnel et booster l'emploi et l'employabilité de nos jeunes. Cette initiative gouvernementale, la première du jarre dans la région, est vivement saluée par les autorités administratives. Le choix de Cancan a été très judicieux parce que Cancan se trouve dans un bassin de récupération. C'est-à-dire qu'une fois que cette structure est là, la matière première, que sont ces jeunes qui voudraient se perfectionner, se former, ne manquera pas. D'autres antennes seront implantées dans les jours à venir dans d'autres villes du pays. Ce, pour faciliter l'employabilité et réduire le chômage.